Musique Je m'appelle Joséphine Peignet, je suis agronome et je travaille à l'ISAR à Lyon. À l'ISAR à Lyon, nous sommes impliqués dans un projet européen, un nouveau projet européen qui s'appelle TINMAN.org. Et l'objectif de ce projet européen, c'est de travailler et d'améliorer les pratiques de nos labours, de travail du sol réduit, associés avec des engrais verts ou des couvertures du sol, pour aider les agriculteurs en Europe à les adopter. Donc tout l'enjeu en agriculture biologique pour utiliser ces techniques, ça va être de répondre à quelques questions qui se posent encore par rapport à ces techniques. La principale en agriculture biologique va être le contrôle des mauvaises herbes, puisque souvent les agriculteurs bio utilisent le labours pour contrôler, comme moyen de contrôle des mauvaises herbes ou des adventices, et c'est vrai que dans l'utilisation du non-labours, on peut avoir ce problème de contrôle des mauvaises herbes. D'où un des enjeux d'utiliser, de comprendre ces techniques en agriculture biologique, c'est comment on peut améliorer le contrôle des mauvaises herbes sans labours, via par exemple l'utilisation des engrais verts. Un autre enjeu va être sur l'azote, ça veut dire souvent le labour aussi permet d'augmenter la minéralisation des sols, donc permet d'apporter de l'azote minéral via la minéralisation de la matière organique. Donc aussi une grande question qui se pose, c'est comment assurer la fourniture de l'azote pour les plantes, en utilisant ces techniques de non-labours, toujours combinées justement avec des engrais verts. Je suis Marion Casagrande, je suis également enseignante-chercheure à l'ISARA Lyon. Dans le cadre de ce projet Tillman, je participe à la réalisation d'une enquête européenne sur les motivations et les problèmes que rencontrent les agriculteurs bio qui mettent en œuvre toutes ces pratiques de conservation. Et ce que nous avons montré, à l'aide d'un échantillon de 159 agriculteurs répartis dans 10 pays, c'est que la motivation principale pour l'utilisation de ces pratiques, c'est la conservation du sol, sa préservation dans différentes dimensions, que ce soit la structure, la limitation de l'érosion, l'augmentation de la biodiversité du sol ou de la qualité biologique du sol. Par ailleurs, ces agriculteurs rencontrent tous, à un moment, quand ils doivent mettre en œuvre ces techniques, des problèmes agronomiques, du type des problèmes pour gérer les mauvaises herbes, des problèmes pour gérer l'émergence de la culture quand on la sème dans des résidus d'un engrais vert. Tout autant de problèmes qui finalement sont des défis à relever pour ce projet de recherche, afin de trouver des moyens de lever ces barrières à l'utilisation plus générale de ces pratiques de conservation en agriculture biologique. Donc si vous êtes intéressé par les résultats de ce projet et toutes les activités que l'on mène, n'hésitez pas à nous contacter, donc Joséphine Peignet, Christophe David, Marion Casagrande, Alisa Rallion, pour venir par exemple visiter les essais que nous menons depuis maintenant une dizaine d'années, ou tout simplement partager les résultats que nous avons obtenus et ceux de nos partenaires européens, pour en savoir un peu plus sur le non-labour, les engrais verts à l'échelle européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada